Coucou tout le monde ! Coucou ! Donc aujourd'hui je vous retrouve avec Laura et donc on est en Skype parce qu'on va vous faire aujourd'hui le Skype Fimo Challenge donc c'est un challenge qu'on a inventé en fait donc le principe est plutôt simple on va devoir réaliser un cupcake en 6 étapes la première étape ce sera la base après le biscuit, la texture pardon, l'effet cuit le coulis et la décoration et pour chacune des 6 étapes on va devoir poser une question à l'autre et donc si on répond juste à la question on peut choisir la couleur que l'on veut mais si on répond faux et bien on, enfin c'est la personne qui a posé la question qui choisit une couleur pour l'autre donc voilà j'espère que vous avez compris donc voilà les questions auront toutes un rapport avec la Fimo ou avec Youtube et donc voilà on espère que le challenge va vous plaire et donc sur ma chaîne et dans cette vidéo vous trouverez les questions que me pose Laura donc quand moi je fais le cupcake et sur sa chaîne vous trouverez son cupcake à elle donc quand moi je vais lui poser les questions donc voilà donc je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos allez vous abonner et je vous mettrai aussi donc sa vidéo et voilà donc j'espère que ça vous plaire et let's go alors Laura va poser sa première question donc ma première question c'est combien d'abonnés as-tu sur ta chaîne Youtube oh mon dieu on a foutu la même bref j'en ai 1107 ok on va tu faire la couleur de ton choix et donc j'ai choisi de faire la base avec la couleur framboise de chez Fimo donc voilà j'ai fini de faire ma base et donc on va passer à la deuxième question celle pour le biscuit donc ma deuxième question c'est quelle est ta couleur préférée en fimo une seule ou une gamme une bleu agate on était sûr oui ok cool donc le bleu agate pour ceux qui connaissent pas c'est le numéro 386 et c'est une couleur absolument magnifique donc elle est comme ça avant cuisson et après elle devient donc de cette couleur donc voilà c'est juste trop trop magnifique comme couleur je l'aime vraiment beaucoup c'est une bonne découverte et donc je vais faire mon biscuit avec de la pâte écrue donc voilà j'ai fini de mettre le biscuit et on passe à la troisième question qui sera pour la texture donc ma troisième question c'est quel est le numéro de la Primo Wasabi ? oh non oh mais t'es méchant j'ai jamais testé la couleur bon ça commence allez j'ai une chance sur je sais pas combien de millions 3056 non c'était quoi ? 5022 ah bon bah voilà en même temps il y a 10500 gm et j'ai jamais testé la couleur donc voilà t'es méchante Laura donc tu veux que je fasse comment la texture ? euh... en hotting tool ou au cuir dents ok de hotting tool grosse taille ou petite taille ? petite ok rikiki rikiki genre le rose va le... un petit enfin pas un gros mais un peu tu fais un moyen ok donc je vais devoir texturer mon cupcake donc avec ça donc je vais beaucoup beaucoup m'amuser la 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 la... rainbows fly under the world thieves don't touch their dinosaurs I'm gonna fly away in my unicorns get off on tracks from Unipax sometimes I wish I would love donc voilà ma magnifique texture merci Laura euh... donc on passe à la quatrième question c'est la... la question... c'est la question pour l'effet cuit donc la question c'est moi cette fois-ci combien j'ai d'abonnés sur Youtube ? ah mon dieu alors attends allez 130 oui c'est vrai ? oui oh j'ai même pas été regarder je savais que t'avais autour des 120 et j'ai du au bol oh mon dieu oh yeah je vais pouvoir faire ma... pour rattraper un petit peu ce... de texture donc je vais faire mon effet cuit avec un pastel ocre et un pinceau et... bah c'est parti ! donc euh... voilà j'ai fait euh... l'effet cuit donc ça se voit pas trop 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 parce que bah c'est du ocre et donc on va passer euh... à la question pour le coulis donc la question numéro 5 c'est pour savoir si tu me connais vraiment donc sur quel site j'ai déjà commenté ? tu dois tous les dire ? oui alors la petite épicerie ? oui après création ? oui euh... mais euh... enfin... Cultura ça compte comme un site ou pas ? non bah Cultura mais je te les ai déjà dit pendant mes vidéos fait que j'ai pas reposé de vidéos mais euh... je te les ai dit sinon oh mon dieu alors attends allez euh... Perlaya ? oui t'en as combien juste un indice ? parce que c'est trop dur il en manque un il en manque un ? alors c'est pas Perlaya Nico euh... attends qu'est-ce qu'il y a comme boutique ? un hotel craft box nananana ah oui ! Créaffirme ! oui ! il en manque encore une autre pardon ! oh elle l'a oubliée ! oh méchant ! euh... elle m'énerve là je vais louper ma question à cause de ce dernier truc là euh... attends sur quoi est-ce qu'elle a commandé ? shopping perles ! oui ! c'est bon ? oui c'est bon ! oh yes ! oh mon dieu ! oh j'ai galéré à cette question là pfff... je confie ! donc euh... je vais utiliser un coulis euh... chocolat donc euh... c'est euh... Fimo plus Fimo liquide pour ceux qui veulent savoir et... let's go ! la dernière est assez complique désolé je te le dis merci la dernière donc voilà j'ai fait le glaçage donc bon c'est pas super bien fait mais c'est vraiment dur à cause de la texture ça va partout dans les trous du doting tools et donc Laura va me poser la dernière question qui est pour la décoration et pour la dernière question quel est le nom de ton appareil avec tous les détails ? la marque, les numéros, la série, la catégorie ? pour mon nouveau appareil photo oui pour ton nouvel pour ton nouveau c'est un... c'est le Panasonic Lumix F... euh... merde ! attends ! Lumix DMC FZ200 je crois ok ! c'est juste ? ouais ! donc euh... comme décoration je vais mettre des petites euh... paillettes étoiles voilà donc je vais pas en mettre beaucoup vu que c'est vraiment euh... tout petit mon cupcake donc voilà comment rend mon petit cupcake donc je vous mettrai une photo euh... quand il sera démoulé euh... bah... juste après euh... euh... donc voilà donc on espère que ce challenge vous aura plu n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Laura et à aller voir sa vidéo et si vous voulez le reproduire euh... n'hésitez pas vous pouvez même nous dire quoi ! en commentaire euh... si vous l'avez reproduit et comme ça nous on pourra venir euh... voir votre vidéo et on pourra bien rigoler parce que nous en tout cas on a pas mal rigolé euh... donc voilà sur ce je vous laisse avec la photo et je vous fais d'énormes bisous ! c'est parti ! c'est parti ! c'est parti !